bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter une partie enfin le début d'une partie voilà cette vidéo à cette partie sera en deux vidéos on va s'occuper aujourd'hui des 14 premiers coups et croyez moi il ya beaucoup de choses à dire parce que là c'est pas moi qui vais analyser vraiment je vais vous présenter ce livre gambidame est refusé expliqué qui a été écrit par james rizitano qui a été traduit de l'anglais par franck l'oéac amoune donc sur le gambidame refusé et il ya plein de plein de variantes abordées donc la variante aujourd'hui c'est la variante la variante à la torte f alors c'est une variante qui se caractérise par les coups suivants alors voilà donc ça c'est le gambidame il peut être accepté ou refusé bien sûr donc là on s'occupe du refusé tout le bouquin est que sur le gambidame refusé et donc après e3 cavalier c'était trois c'est fou e7 c'est ça qui caractérise la variante à la torte f il ya cependant déjà quelque chose un petit truc à dire c'est qu'au lieu de jouer cavalier c3 on peut jouer cavalier f3 cavalier f6 et g3 c'est le début catalan ça c'est la première chose qu'on peut dire il y a aussi une capacité de transposer voilà en jouant comme ça voilà donc cavalier f3 cavalier f6 et à la place de g3 on peut aussi faire cavalier c3 ça va transposer dans une autre variante du gambidame refusé c'est parce qu'il nous intéresse ici ce qui nous intéresse voilà c'est de la variante à la sorte c'est donc je remontre voilà d4 d5 c4 e6 cavalier c3 et fou e7 alors déjà la première chose moi je vais me servir beaucoup du livre l'idée c'est de vous faire une analyse qui au dessus d'une analyse que je préfère moi même en regardant la partie c'est l'analyse qui est faite par par l'auteur du livre donc l'idée subtile de cet ordre de coup c'est d'éviter les lignes de la variante d'échange où les blancs peuvent encore développer leur cavalier roi le cavalier ici en g1 e2 plutôt qu'en f3 si les blancs souhaitent jouer un gambidame refusé avec fou g5 ici le seul coup d'attente raisonnable maintenant et cavalier f3 là mais ça bon c'est pas le voilà c'est pas la variante qui nous intéresse mais c'est possible de continuer à persister persister à vouloir jouer le fou g5 et donc d'avoir un jeu différent aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est donc du coup de rentrer dans l'échange ah oui aussi d'autres choses à dire avant ça c'est qu'à la place de fou e7 il ya plein de variantes qui peuvent être jouées pour les noirs on a on a c6 la variante dite de coin on a c5 c'est tarache si je dis pas de bêtises vérifions la défense tarache voilà qu'on pourra voir dans une prochaine vidéo quand j'utiliserai à nouveau ce bouquin et on a cavalier f6 voilà qui est la réponse noire en plus joué c'est ce qui est le plus joué ici cavalier f6 mais là voilà c'est la variante à la torse f donc là il ya l'échange du pion cette prise de pion conduit aux positions caractéristiques de la variante à la torse f voilà c'est ça cette ligne est en fait une forme de variante d'échange avec développement retardé du cavalier noir en g8 on va voir que ce cavalier va avoir un retardement par rapport à la variante d'échange classique alors il ya il ya des alternatives à ça nous avons e4 qui est tout à fait jouable avec la suite donc des points e4 cavalier prend e4 cavalier f6 c'est possible aussi de jouer fou b4 échec avec cavalier c3 c5 c'est une ligne solide qui est plus souvent atteinte dans la dans la variante de dite du triangle ou de coin avec excusez moi je délire un peu j'ai pas l'habitude de faire cet exercice puis en plus je suis en live il ya aucun montage donc bien sûr c'est difficile pour moi alors alors attendez donc voilà e4 voilà hop hop et donc au lieu de jouer cavalier ici il ya aussi la possibilité de jouer fou b4 échec c'est ce que je disais donc là c'est des variantes différentes c5 ça c'est une ligne qui est tout à fait solide pour les noirs il ya aussi la possibilité de jouer cavalier f3 à la place de e4 les choses qui peuvent se jouer tout à fait comme réponse on aurait cavalier f6 et maintenant on a fou f4 qu'on verra dans une prochaine vidéo chez une variante tout à fait tout à fait avec beaucoup de choses à dire également donc en fait on va on va repérer peut-être des similitudes avec tout un tas de choses il ya aussi fou g5 qui est jouable donc là on revient c'est comme j'ai dit au début de la vidéo c'est à dire que cavalier f3 serait un coup d'attente et ensuite on partirait sur cavalier f5 on a cavalier g5 on a on aurait juste attendu en fait le fameux coup cavalier f6 avant de le jouer parce que là bien sûr c'était impossible de le faire tout de suite c'est pour ça d'ailleurs que les noirs ont joué fou e7 donc voilà petit rock ben non 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 j'ai tout dit là oui voilà donc cavalier f5 donc fou g5 non fou g5 c'est pour ça fou g5 petit rock e3 donc ça ça leur transpose dans des lignes traditionnelles avec fou e7 notamment la défense la scare tarte à cover et orthodoxe donc voilà je vous invite vraiment à acheter des bouquins parce que en fait ça va vous donner vraiment beaucoup plus de travail et du travail personnel et ça ça vous permette de maîtriser beaucoup plus des ouvertures voilà donc là on est dans la variante où on échange les pions donc ça ça moi je connais bien je fais une partie à l'open de narbonne contre guillem que j'ai reçu sur la chaîne où on a joué exactement cette ligne là et je venais d'acheter le bouquin j'avais passé peut-être une dizaine d'heures avec mon fils va peut-être un peu moins peut-être on va dire cinq heures avec mon fils a bossé sur cette variante là et ça avait payé puisque j'avais été plutôt bien j'ai finalement perdu parce qu'en zeitnot je trouve pas la suite gagnante et je perds donc voilà donc là on a fou f4 Fou f4 et c6 alors pourquoi c6 en fait on pourrait se dire ici que le fou serait beau ici mais c'est une erreur c'est une erreur puisque qu'on a dame g3 dame b3 pardon mettant une attaque donc sur le pion central et sur le pion b7 en même temps et ensuite on peut imaginer une suite de ce genre donc cavalier c6 dame prend b7 cavalier b4 tour c1 cavalier f6 et là donc ça c'est une partie qui a été jouée en tchekov ubilava contre telavis en 1982 voilà le pion peut être pris ici dame c8 et après l'échange des dames et le fou qui revient en e5 les blancs ont un avantage matériel décisif voilà donc là on voit qu'il y a eu le gain d'un pion si je dis pas de bêtises 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 il y a eu le gain de deux pions et c'est décisif hein deux pions voilà donc c'est pour ça qu'il faut jouer c6 pour d'abord consolider la chaîne de pions voilà à la place de ça les noirs ont une bonne alternative avec cavalier f6 qui transpose en fait dans une autre variante dans un autre ordre de coups la variante d'échange en fait dans une des lignes de la variante d'échange que pareil on peut éventuellement voir en vidéo plus tard mettez dans les commentaires s'il y a des variantes des sous-variantes qui vous intéressent particulièrement j'ai un j'ai une bible du gambidame refusé hein voilà donc donc cc6 qui est joué et là on a dame c2 alors l'idée de dame c2 c'est d'empêcher la bonne case du fou qui est le fou f5 ils sont les premiers à occuper la diagonale libre et donc le fou ne peut pas ne peut pas jouer ce cette aller sur cette case idéale alors il y a un coup qui est plus à la mode qui est e3 directement et qui est développé dans le livre dans une autre partie alors là du coup les noirs ont envie de mettre leur fou en f5 et c'est pour ça que le coup suivant va être joué c'est à dire g6 maintenant plus rien n'empêche f5 et justement c'est pour ça que g6 est un bon coup parce que s'il y avait une possibilité d'empêcher fou f5 d'une autre manière et bien g6 ne serait pas un mauvais coup ne serait pas un bon coup parce qu'on voit directement que là il y a une faiblesse puisque le fou noir s'étant positionné en e7 g6 semble incohérent puisque quand on joue g6 on aime bien mettre le fou fianqueto pour protéger le roc là on voit qu'il y a des cases ouvertes enfin qu'il y a une faiblesse sur le petit roc et ça va être thématique de la partie que je rappelle on verra en deux vidéos donc là on va voir les 14 premiers coups vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire surtout la suite là entre le 7ème et le 14ème il y a beaucoup beaucoup de choses à dire et je suis plus ou moins en train de découvrir en même temps que vous bon j'avais déjà étudié ça c'est pour ça que j'ai quand même quelques notions donc voilà l'idée de g6 c'est de pouvoir jouer le fou en f5 mais il y a d'autres alternatives à g6 et donc je rappelle c'est parce que les blancs ne peuvent pas empêcher un fou f5 que g6 est un coup qui est tout à fait viable mais il y a d'autres alternatives à g6 voilà il y a cavalier a6 cavalier a6 donc voilà j'ai inscrit la ligne avant e3 donc cavalier a6 en fait il vient viser la dame voilà et donc maintenant il y a plusieurs possibilités pour les blancs dans cette variante là on a dame b1 avec g6 qui est mieux a priori que a5 a5 ce qui est tout à fait jouable ici aussi suivi de a3 le cavalier qui revient on a d3 le fou d3 pardon cavalier f6 cavalier f3 cavalier c7 et h3 pourquoi ? parce que là il y a un léger avantage blanc parce que les pièces sont plus actives donc ça c'est des choses que je suis en train de travailler pour améliorer mon jeu positionnel c'est essayer de comprendre pourquoi les pièces sont plus actives là ce qu'on peut voir au niveau de l'activité des pièces blanches c'est qu'on a déjà une belle une belle batterie ici toutes les pièces sont développées et le fou est très actif également alors que chez les noirs on a une activité du fou noir qui est un peu réduite ici c'est inaccessible ici c'est inaccessible ici ça va juste donner un échange en plus c'est le bon fou et le cavalier gêne le fou le fou blanc pareil il y a moins d'activité il ne peut pas venir sur ces deux cases là donc voilà il y a quand même une activité plus forte des blanches donc ils ont un léger avantage d'après l'auteur du livre alors maintenant donc on en était à plutôt voilà à la place de jouer à 5 c'est de jouer voilà g6 quand même a3 a3 c'est plus sûr qu'un autre coup qu'on verra qu'on va voir tout de suite c'est dame b1 dame d1 pardon dame d1 en fait voilà il y a fou f5 tour c1 et là c'est des chances égales là c'est des chances égales vous voyez qu'en fait là moi je ne fais que lire ce que le bouquin vous apporte après il faut un travail perso donc je vous invite à mettre pause assez régulièrement dans cette vidéo pour comprendre pourquoi là c'est des chances égales et pourquoi donc sur a3 ah oui pardon c'est pas à ce moment là à la place de g6 ça là c'est moins bon pour les noirs ils sont obligés de reculer le cavalier et là il y a une vraie activité des pièces ça c'est des choses vraiment si vous voulez peaufiner une ouverture et vraiment maîtriser cette ouverture vous pouvez être par exemple imaginons 1008 élo ou 1007 élo et puis en fait vous avez tellement bossé une ouverture à fond que quand vous allez tomber dans cette variante là ou essayer d'amener votre adversaire dans cette variante là vous allez jouer au dessus de votre niveau c'est ce qui m'était arrivé à ce fameux tournoi de Marbonne où j'avais vraiment joué bien au dessus de mon niveau parce qu'on était rentré dans la ligne principale de la variante c'est celle que je présente aujourd'hui et que je maîtrisais vraiment bien donc en tout cas en partie en tout cas dans les lignes conjouées donc ici A3 voilà le fameux G6 ici A3 là il y a un coup très intéressant pour les Noirs très beaucoup c'est fou F5 on sacrifie une pièce contre 3 pions on va le voir ça il faut le calculer quand même là c'est il y a du level attention ce sont des très grands joueurs c'est le championnat d'Europe pourquoi ? parce que voilà imaginons que les Blancs jouent ça avant de prendre le cavalier c'est le meilleur coup a priori ici prise 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 et cavalier prend donc on a perdu une pièce on va récupérer un pion ici échec et on va récupérer un deuxième pion ici échec et là dessus après ce coup de cavalier il y a une forte attaque en compensation de la pièce perdue et a priori c'est c'est très intéressant à jouer pour les Noirs alors l'autre possibilité à la place de Dame B1 lorsque le cavalier arrive en B4 ici c'est Dame D2 alors sur Dame D2 F5 est joué tour C1 A5 A3 cavalier A6 cavalier G1 en E2 avec un léger avantage blanc seulement voilà donc c'est pas un très gros avantage blanc avec cette fameuse avec la continuité après Dame D1 Dame D2 pardon alors revenons donc là c'était en fait pour contester pour pouvoir faire F5 on rappelle dans cette variante là G6 a été joué pardon dans la variante qu'on va étudier dans la partie qui a été jouée que je vous présente G6 a été joué donc pour pouvoir permettre F5 mais les noirs ont deux façons différentes de faire encore pour contester en fait le contrôle de cette diagonale là des blancs donc on a vu celle là voilà avec la meilleure ligne qui a priori qui est Dame B1 donc vous voyez qu'ils ont quand même finalement été obligés de faire G6 et ici c'est intéressant comme partie donc si vous avez l'habitude de jouer avec les noirs la variante enfin si vous voulez tenter de jouer la variante à la Tordcef et vous êtes un joueur dynamique c'est pas mal cette façon de faire avec le cavalier le cavalier voilà A6 d'ailleurs il y a plein de notes à chaque fois de qui joue ça quels sont les grands maîtres qui aiment jouer ça je n'ai pas retenu par contre voilà j'ai retenu l'autre idée qui est une idée bien intéressante aussi c'est de jouer F5 F6 attendez je suis en train de dire une bêtise je suis en train de dire une bêtise G6 voilà à la place de G6 on a vu le fameux cavalier A6 et maintenant ah oui oui c'est ça Fou des 6 en fait l'idée c'est d'évacuer la case E7 pour permettre au cavalier de venir et d'appuyer la case F5 vous voyez que c'est toujours en fait thématique il y a des diagonales qui sont intéressantes à contrôler dans certaines variantes et dans la variante d'échange on veut contrôler cette diagonale là chez les deux camps et donc il y a tout un tas de suite de thématiques une fois qu'on les connaît qu'on les a bien visualisées on va forcément être meilleur alors là il y a un truc très intéressant parce qu'il y a un sacrifice possible ici et si jamais les noirs font l'erreur de prendre là on prend prise et prise et là c'est un petit peu catastrophique c'est pour ça que donc ce n'est pas un sacrifice en fait on prend le pion mais ça ne fonctionne pas ce n'est pas bon parce qu'en fait il faut jouer fou prend cavalier prend bien sûr donc on pourrait dire les blancs ont gagné un pion mais alors oui à savoir aussi qu'à la place de cavalier prend le dame 4 échec très vorace c'est ce qui est dit comme adjectif dans le bouquin ça ne marche pas c'est le roi blanc on va être trop exposé on va avoir le fameux cavalier ici le 7 cavalier prend et dame à 5 échecs et là attention il y a des gros soucis il y a vraiment un roi exposé voilà ici il y a une forte attaque pour le pion sacrifié des noirs le roi est trop exposé le roi central alors que les noirs vont pouvoir faire leur petit roc tranquillement salut Bruno le zag ah oui d'accord c'est sûrement la même personne un coup sur facebook un coup sur youtube donc voilà le coup le coup dame 4 échec ne fonctionne pas ici donc on reprend du cavalier et donc finalement les noirs reprennent leur pion le dame b4 échec dame d2 échange cavalier f6 et là on a une finale noire qui est confortable parce que parce que en fait pourquoi elle est confortable parce que parce que parce que le mec qui a un bouffin non en fait c'est ce qui est écrit la finale noire est confortable mais comme vous voyez avoir un bouquin et avoir des notions qui sont expliquées par un grand maître après ça vous permet de travailler et d'essayer de comprendre pourquoi là la finale noire est confortable on peut imaginer pas mal de choses en tout cas voilà ce qui est expliqué du coup c'est que ce n'est pas intéressant pour les blancs de faire ce fameux cette fameuse prise ici pardon fameuse prise ici alors on a aussi comme coup possible à ce moment là de la partie c'est fou g3 fou g3 on va voir pourquoi parce que ici c'est pas bon on va le voir après donc cavalier e7 e3 fois f5 avec dame b3 cavalier c8 cavalier f3 les blancs doivent éviter absolument de prendre en b7 ici c'est très joli bien sûr je ne vous invite pas à mettre pause parce que là c'est le stream oh mais attendez j'ai oublié un truc super important on ne me voit pas c'est tellement plus joli comme ça donc aïe aïe donc là il ne faut absolument pas prendre parce que comme vous pouvez vous imaginer c'était un pion empoisonné alors la suite je l'ai on a le déjà on enferme la dame on va avoir un échange ici et l'idée ça va être ça va être fou c8 donc là c'est catastrophique dame b6 alors l'ouverture de la colonne H favoriserait les blancs on va le voir voilà donc on développe le cavalier enfin on le repositionne on va dire plutôt le grand roc et maintenant et bien voilà souvent quand on ouvre on veut bien ouvrir une colonne du petit roc quand on décide de faire un grand roc apparemment dans cette variante là c'est plutôt profitable au blanc après il faut jouer la partie c'est une partie c'est l'étude des ouvertures c'est comme ça après il faut jouer le milieu de partie mais les plans vont découler on va avoir toutes les idées donc dans la deuxième vidéo il y aura le milieu de partie et la finale en fin de compte là vous verrez je ne vais pas vous spoil mais il n'y aura pas de finale dans cette partie donc alors pourtant le roi blanc a de l'avance menace fou C8 alors c'est intéressant que que je vois ce que tu dis tu parlais quand il y avait le roi exposé qui se retrouvait en D1 je crois écoute je répondrai à ton commentaire après quand j'aurai eu le temps de là c'est difficile pour moi de faire quelque chose d'interactif alors que je suis un petit peu en dehors de ma zone de confort voilà j'ai envie de présenter vraiment ce bouquin et la richesse qu'il apporte dans l'étude d'une ouverture alors donc on était à Dame B6 on avait dit qu'il fallait éviter ça c'est pour ça que Dame B6 a été jouée donc voilà fou E2 cavalier A6 petit roc Dame prend B3 A prend B3 cavalier C7 donc là c'est une finale égale apparemment c'est une partie qui a été jouée par Baburin va gagnant contre va gagnant Baburin contre va gagnant à Los Angeles en 1997 vous voyez ce qui est intéressant quand on étudie les ouvertures aussi c'est qu'on a des grands maîtres qui nous disent moi je considère que ça est meilleur moi je considère que ça est meilleur des parties qui ont été jouées tout ça c'est dans le cloud et au niveau historique c'est très intéressant donc voilà c'est une base avoir un bouquin c'est une base et après ça permet de faire des recherches des études perso de se servir de ces recherches là pour demander quand vous prenez un cours avec quelqu'un qui vous explique parce que c'est quand même pas évident de trouver les réponses par soi-même donc ça c'était encore une autre façon de jouer sur ah oui il y a une autre façon encore de contester contester quoi contester le contrôle de la diagonale blanche toujours donc qui a été joué dans la partie c'est G6 on va revenir là où on en était bien sûr hop G6 a été joué on a vu cavalier A6 avec la suite voilà potentiel alors c'est peut-être ici que tu me disais c'est peut-être ici que tu me disais des choses avec fou C8 je ne sais pas ah mais vous êtes partis ça ne t'a pas plu Bruno peut-être que je dise que je ne voulais pas que ce soit spécialement interactif ce n'est pas grave ce n'est pas grave alors donc ça c'était la suite après cavalier A6 ce qu'on peut aussi imaginer comme autre chose c'est fou G4 fou G4 alors c'est très ops pardon fou G4 c'est très intéressant ah j'ai ma souris qui bug voilà fou G4 c'est très intéressant et apparemment c'est la façon de contester la diagonale B1 H7 privilégiée par le grand maître hongrois Portiche la Josse ou la Rose Portiche je ne sais pas comment on prononce intéressant de savoir que c'est ce qu'il jouait la suite donc c'est E3 et le fou vient ici en fait pour pouvoir venir en G6 donc c'est une vraie je veux dire c'est quand même un coup qui se fait en trois temps c'est quand même assez dingue comme manœuvre la manœuvre du fou mais je trouve ça beau voilà ah pardon ah là là cette souris hop E3 pour avancer dans la partie ici on a le fou qui vient du coup pour empêcher mais ce n'est pas grave on le fait quand même et là on joue le cavalier pourquoi on joue le cavalier parce que l'ouverture de la colonne H conviendrait parfaitement au noir si donc le fou prend on ouvre la colonne H et ça fait un peu comme tout à l'heure dans l'autre sens après donc F3 pour pousser E4 bien sûr cavalier BD7 cavalier G2 cavalier B6 B3 fou D6 avec une partie égale en fait ça permet aux noirs d'égaliser les noirs vont sûrement partir sur un grand roc et se servir de leur tour c'est pour ça que donc cavalier G2 est joué cavalier A6 A3 donc on retrouve toujours les mêmes schémas de partie cavalier F6 en fait c'est vraiment la subtilité de l'ordre des coups dans les ouvertures c'est pour ça cavalier C7 et B4 là il y a des chances approximativement égales il y a une partie qui a été jouée encore c'est Portiche justement donc contre Miss Colk et ça a donné nul ici voilà donc là on a tout vu sur la façon de contester différentes la diagonale B1 H7 apparemment il n'y en a pas d'autres ou alors les autres sont mauvaises bien sûr donc voilà ce qui a été joué ici c'est G6 donc on empêche on veut qu'on veut toujours faire faux F5 pardon E3 alors E3 bon c'est tout à fait classique on veut on veut développer nos pièces bien sûr toujours la même chose sauf que là on va encore faire une parenthèse il y a plein d'alternatives possibles on a E4 E4 c'est super intéressant et c'est Tal qui suggère ça dans l'informateur l'informateur 6 non pas l'informateur 6 6 c'est le numéro qui est donné dans le livre pardon dans l'informateur c'est un livre que j'aimerais bien avoir apparemment il est très cité ici j'ai peu de connaissances encore échecaine je vous rappelle que moi ça fait que 2 ans que je m'intéresse aux échecs vraiment alors donc F6 alors il faut faire très attention d'après Tal c'est sur 2 déprends E4 là ici on a D5 et c'est vraiment pas clair il y a plein de choses donc là pareil quand vous reverrez cette vidéo je vous invite à mettre pause à chaque fois pour comprendre ce que je ne vais pas pouvoir dire sinon il me faudrait faire une vidéo très longue elle va déjà être en 2 fois on va faire les 14 premiers coups aujourd'hui et la suite de la partie après donc a priori là on a on a KVF6 et on a D6 le fou est obligé de revenir sur sa case de départ voilà et petit roc et là c'est pas clair du tout c'est pas clair du tout c'est à fouiller à étudier ça peut être le sujet d'une étude ce n'est pas ce n'est pas développé dans le bouquin ici il y a aussi une autre une autre alternative ah oui attendez à la main je vais trop vite je vais trop vite alors donc à la place de E3 on a E4 fou E6 et là E5 il y a un truc qui semble très fort ici qui apparemment n'a pas été encore joué puisqu'il dit semble Dame B3 Dame B3 donc par exemple Dame B6 Dame prend pion prend E prend C prend KVF3 et on a une structure de pion qui est en faveur des blancs là regardez quand même pion doublé isolé pion isolé donc ça a l'air très fort on a un pion isolé ici aussi chez les blancs on a quand même une bonne structure de pion ça semble très fort apparemment ce coup à creuser bon ce qui a déjà été joué par contre c'est E5 voilà le fou finalement trouve sa bonne case Dame D2 KVB D7 fou E2 attendez j'ai pas loupé quelque chose non c'est sur A4 ouais c'est sur A4 ça ressemble vraiment à la suite de la partie vous allez voir qu'en fait ce sont des détails parce que finalement c'est ce qui va beaucoup être joué et le cavalier qui revient se placer ici alors qu'est-ce qui est noté là ce qui est noté c'est qu'il y a un jeu aigu voilà ça va être compliqué une partie voilà de Garcia contre Garcia Martinez contre Portiche donc Garcia contre Martinez et il y en a une autre de Portiche contre Reggio Emilia il y a en 1984 et en 1985 il y a aussi à la place 2-4 comme alternative donc à E3 et un coup qui est intéressant c'est F3 pour préparer E4 donc les blancs tentent de construire un fort centre un fort centre alors ça c'était le grand maître Chirov donc le grand maître laiton Alexei Chirov qui a expérimenté ce coup agressif ici il y a plusieurs possibilités on a deux possibilités différentes d'étudier dans ce bouquin avec les noirs il y a d'abord Fou G5 Fou E5 mais il y a mieux que Fou E5 à la place de Fou E5 il y a Fou prend G5 Dame prend G5 Dame D2 E4 attendez Dame D2 ou ou E4 qui est intéressant aussi donc Dame D2 Dame prend D2 Roi prend D2 et là il y a un léger avantage blanc en finale donc pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? alors qu'est-ce qu'on peut noter pourquoi il y a un léger avantage blanc en finale ? ah parce que peut-être il y a quand même le Roi qui a déjà gagné du temps une pièce développée contre 0 et on est en finale et il y a un léger avantage blanc c'est ça il y a du temps de gagner du tempo de gagner il y a ici ok donc les blancs devraient jouer ça à la place de ça ce qui a été joué apparemment ça n'a jamais été joué c'est donc James Rizitano qui nous dit les blancs devraient jouer ça on apprend des choses qui apparemment n'ont pas encore été expérimentées alors c'est un livre de quelle année ? que je dise une bêtise ? alors attendez c'est un livre de quelle année ? et bien je ne le vois pas j'aurais dû le regarder avant ça je suis navré et bien tant pis et vous ne l'aurez pas je le mettrai dans les commentaires parce que du coup peut-être que ça a été finalement expérimenté donc voilà un dame un fou au 5 qui vient attaquer la tour le pion pour bloquer le fou qui revient donc ça on appelle ça un coup fantôme c'est quelque chose que Hogan m'a appris il y a peu de temps dans l'émission des coups on a l'impression de perdre un tempo mais finalement ça oblige l'adversaire à fragiliser on revient et là on a un rock qui est un peu plus fragile qu'avant c'est un coup fantôme c'est un thème stratégique voilà le fou qui vient se positionner ici et qui est plutôt très solide sur cette casse-forte c'est assez joli et donc donc où en étais-je c'est compliqué comme exercice pour moi voilà donc là les blancs attendez un léger avantage blanc au final je reviens on était à fou G5 c'est ça il y a eu ça les blancs les blancs sont un petit peu mieux en finale si l'on en croit Shirov dans l'informateur il y a aussi il y a encore d'autres choses que je vais zapper parce que ça va être trop long trop compliqué mais voilà on peut retenir quand même que ici à la place de E3 on a E4 de jouable et F3 de jouable ça ça dépend de vos styles de jeu il faut creuser donc là en fait cette vidéo c'est pas vraiment la présentation d'une partie c'est l'étude d'une ouverture à l'aide d'une partie et à l'aide d'un livre donc je vais rectifier les choses et on fera la deuxième partie de la vidéo donc on pourra quand même après visualiser la partie en entier et voir du coup comment les joueurs ont choisi de jouer leur variante donc ici c'est E3 qui a donc été joué et donc le fameux fou F5 qui est possible maintenant grâce à la poussée du piong G6 donc c'est pour ça que c'était intéressant E4 et F3 parce que ça venait contester cet intérêt pour les noirs de venir placer leur fou Dame D2 Cavalier F6 continue de développer à la place de Cavalier F6 là il y a plusieurs possibilités il y a Cavalier BD7 Cavalier BD7 F3 Cavalier B6 à la place de faire Cavalier B7 on peut transposer d'une autre manière en faisant d'abord ça F6 et Cavalier BD7 donc voilà donc Cavalier F6 a été joué alors attendez dans l'autre possibilité c'est très intéressant sur Cavalier BD7 un coup qui est très intéressant F3 Cavalier B6 on a ici la possibilité de jouer E4 et oui il faut E6 E5 et là le Cavalier G8 est complètement paralysé donc ça c'est pas très pas top 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 pour les noirs on aurait ensuite H5 qu'on va avoir un coup thématique on va voir ça pourquoi en fait c'est pour éviter c'est pour c'est pas pour éviter G4 mais si G4 est joué pour éviter H5 les noirs sont complètement enfermés donc il faut jouer H5 avant on va le voir Fou D3 Dame D7 B3 alors à la place de B3 Karpov champion du monde quand même suggère le plus tranchant Cavalier G2 voilà bon c'est pas c'est pas expliqué pourquoi mais il nous le dit à vous de creuser les gars moi je fais un bouquin je vous explique tout ce que je connais sur mon travail d'ouverture mais maintenant il faut creuser donc c'est pour ça je vous invite à avoir à suivre des des lives de gens qui font des streams parce qu'ils vont vous donner des explications prendre des cours et si vous pouvez un jour prendre un cours avec quelqu'un en lui disant écoute je t'amène un bouquin il me raconte plein de trucs ce bouquin mais moi il me faut l'explication de quelqu'un derrière donc c'est une c'est une introduction à un travail sur le Gambidame c'est des vidéos donc voilà B3 F4 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 F7 F2 les blancs sont mieux il y a eu un match Kasparov contre Karpov ils ont joué exactement ça c'est la partie numéro 7 du championnat du monde en 1986 là c'est mon année de naissance les blancs ont un fort centre de pions et les noirs ont du mal à développer leur aile roi et ouais c'est ce qu'on disait le cavalier a été bloqué c'est vraiment pas fameux et il y a un super un super centre de pions ok donc revenons au coup qui nous intéresse c'est le coup F3 donc cavalier F6 et ensuite F3 alors justement on va voir ce fameux coup H5 comme dans la variante précédente comme je crois ça fait 2-3 variantes où on voit que H5 est joué alors pourquoi l'idée du grand maître ukrainien est Fim Geller pour gagner de l'espace donc c'est lui qui a eu cette idée en premier ce genre de coup prophylactique est bien connu dans d'autres ouvertures telles que la défense sicilienne et la défense est-indienne les exemples qui suivent montrent à quel point la position noire peut devenir embouteillée si l'on permet l'avance blanche G4 vous voyez j'avais retenu quand même donc on va voir on va voir que si au lieu de jouer H5 les noirs jouent autre chose on va avoir des soucis après G4 et on va voir trois exemples premier exemple cavalier BD7 donc un coup qu'on a envie de jouer de toute façon G4 direct F6 fois H6 regardez ça regardez moi ça comme c'est magnifique le contrôle B5 et ouais on veut contre-attaquer on veut contre-attaquer de toute façon on n'arrive pas à se développer ici cavalier H3 cavalier je me suis B5 cavalier H3 c'est pas cavalier oui voilà si c'est ça cavalier H3 très bien cavalier B6 B3 Fou D6 et cavalier F2 donc ça c'est en faveur des blancs on va lancer un rouleau compresseur par l'avance des pions E et F voilà ça va être assez puissant on a une partie référencée qui est crush contre Baguerov Saint-Pétersbourg Saint-Pétersbourg en 2000 un autre exemple où les noirs sont embouteillés après un autre coup que le H5 qui malheureusement laisse la possibilité aux blancs de faire G4 c'est si les noirs font petit rock ah mais j'ai pas noté la suite tiens je n'ai pas préparé comme il faut ma vidéo donc G4 ah non pardon oh là là cette souris G4 Fou E6 cavalier G2 G en E2 C5 oui H4 avec une forte attaque sur l'aile roi donc encore une partie qui a été jouée contre il y a eu Béli contre Hupton aux Olympiades de Salonique en 1988 voilà là il va y avoir vraiment apparemment apparemment des soucis pour les noirs sur l'attaque l'attaque blanche donc aussi à la place de petit rock il y a aussi la possibilité de jouer C5 tout de suite et là sur Fou H6 encore une fois ce fameux Fou H6 C prend D4 E prend D4 A6 alors a priori là ce qui a déjà été joué c'est Cavalier C6 aussi voilà Gulko a joué ça contre Beliavski Alinares en 1989 super ok G4 voilà le fameux G4 ah oui il y a aussi d'après Kasparov Fou B5 donc Fou B5 ici donne ah oui non 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 c'est justement dans le cavalier C6 Fou B5 donne un réel avantage au blanc d'après Kasparov donc c'est un coup à éviter c'est pour ça que ce n'est pas joué et on joue d'abord A6 pour éviter Fou B5 afin de pouvoir sortir le cavalier donc là G4 directement Fou E6 pour sauver le Fou bien sûr cavalier G1 E2 cavalier BD7 Fou G2 bon on continue le développement on repositionne nos pièces cavalier B6 le fameux coup B3 on n'est pas pressé là tour C8 et petit roc tour C6 et le pion H3 et là a priori les noirs ont des gros soucis comment ils font jouer leur tour comment ils se développent donc c'est pour ça que maintenant H5 a été suggéré par ce qui a suggéré H5 c'est Ephim Galer afin de gagner de l'espace on a vu trois exemples où c'était un peu catastrophique de ne pas le faire ça ça a été joué Kasparov a joué ça contre Short aux Olympiades le dernier exemple qu'on vient de voir aux Olympiades soloniques encore en 1988 les blancs ont nettement mieux d'après les commentaires de Kasparov donc apparemment ça a été gagné ça cette partie alors donc oui on en était là on était sur H5 donc H5 ok donc là le bon coup ici c'est vraiment surligné enfin il y a le point d'exclamation et le point d'interrogation c'est le bon coup ici H5 alors fou D3 fou prend D3 dame prend D3 alors on pourrait se dire pourquoi on donne le bon fou et bien ça va être expliqué ici les noirs sont parvenus à échanger les fous de casse blanche mais les blancs sont bien placés pour s'emparer de presque tout le centre en jouant pion E4 le moment venu et oui donc en fait le centre n'est pas réellement bloqué les blancs vont pouvoir s'en emparer et donc il n'y a plus vraiment de bon fou mauvais fou donc c'est pour ça que ça ne gêne plus trop les blancs de jouer de jouer fou D3 cavalier BD7 cavalier GE2 les blancs poursuivent leurs préparatifs sans trop l'immédiat E4 était prématuré donc on va le voir ici c'est prématuré à cause de D prend E4 cavalier F prend E4 je veux dire pardon cavalier C5 voilà donc bien sûr là le pion est cloué on perd la dame donc on la décale tout de suite donc ça menace ça menace le cavalier et G5 on laisse prendre on préfère prendre le fou alors avec un fort contre jeu noir grâce aux possibilités tactiques exploitant cavalier G4 et voilà il va y avoir des choses très sympathiques ici il va y avoir des choses apparemment tactiques intéressantes à creuser donc cette vidéo n'hésitez pas à mettre pause voilà et pour creuser tout ça on peut en parler dans les commentaires aussi de ce qui a été dit est-ce qu'il peut être creusé on est bientôt à la fin de la vidéo on est au douzième coup il y a eu plein de choses c'est très détaillé quand on fait une étude et ça demande vraiment de l'approfondissement sur chaque petite variante voilà ça c'était l'idée que jouer E4 tout de suite c'était prématuré donc on joue d'abord cavalier alors on repositionne le cavalier ici ça c'est des coups moi qui me paraissent tellement étranges encore pour l'instant les noirs s'empressent de repositionner ce cavalier dans l'attente de la prochaine avance centrale blanche et ouais ils anticipent ça l'alternative est petit roc E4 tout de suite D prend E4 F prend E4 cavalier C5 encore une fois donc vous voyez qu'en fait une variante malgré toutes les possibilités d'aller dans des sous-variantes on retrouve quand même le même genre de thème avec les contrôles de certaines diagonales avec certains coups qui reviennent toujours quand vous étudiez une ouverture vous êtes toujours gagnant à aller en profondeur plus les années passeront et plus vous la pratiquerez plus vous la maîtriserez et plus vous ferez des parties comme je disais tout à l'heure au dessus de votre niveau si vous avez la chance de tomber sur l'ouverture en question et bien vous pouvez faire une perf voilà on déplace la dame cavalier E6 grand roc et là ici apparemment un avantage blanc il y a eu Girovic contre Geller à Moscou en 1987 les blancs ont un centre puissant et de bonne chance de pouvoir exploiter les faiblesses de l'aile roi adverse donc on a encore finalement des faiblesses malgré que là cette fois-ci c'est quand même mieux on a roqué on a pris de l'espace mais les blancs sont encore un peu devant donc c'est quand même pas facile d'égaliser avec les noirs enfin en tout cas face à ces gens-là c'est sûr que c'est très compliqué alors qui constitue l'inconvénient de la poussée des pions G et H noirs il n'y a rien qui est sans inconvénient alors ensuite donc après cavalier F8 revenons à cavalier F8 voilà petit roc cavalier E6 fou E5 donc le clouage fou D6 alors fou D6 les noirs s'opposent au fou centralisé des blancs mais ce coup ne fait qu'encourager ces derniers à lancer une attaque sur les droits ça c'est un coup douteux apparemment qui a été joué dans la partie par Arlandy il y avait des alternatives donc on va voir pourquoi il sera douteux de toute façon on verra la partie en entière à la fin de la deuxième vidéo on va revoir là les 14 premiers coups qui ont été joués et non les sous-variantes d'un coup pour avoir une belle idée en fin de vidéo et ensuite à la deuxième vidéo on verra la suite de la partie avec toutes les sous-variantes expliquées dans le livre et enfin les alternatives en fait et on verra on verra la partie en entier après et on refera peut-être même une troisième vidéo pour vraiment redétailler les erreurs qui ont été jouées les imprécisions de la part de ces deux grands joueurs donc il y avait une alternative à ce fou D6 et petit roc tout simplement alors F4 F4 c'est meilleur pour les blancs que E4 alors pourquoi on va le voir après Dame B6 K4 Dame B4 B3 leur force entre donne un léger avantage attendez attendez ah non 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 c'est E4 qui est meilleur voilà ça ça a l'air mieux comme ligne ça a l'air mieux que F4 à priori le force entre donne un léger avantage au blanc par contre c'est pas ce qui a été joué dans la partie ce qui a été joué c'est donc F4 KVG E7 F5 attention attention ça c'est apparemment un coup très intéressant KV prend F5 Tour prend F5 et là on commence à un début des hostilités allez c'est parti on va pouvoir finir la vidéo sur tous ces enchaînements là G prend F5 Dame prend F5 7 ans avant cette partie Topalov indiqua que Tour F1 était mieux ici enfin il avait indiqué que Tour F1 gagnait et finalement ça a été réfuté ça a été réfuté parce que les noirs disposent de ressources défensives suffisantes après KV E4 Tour prend F5 F4 non F4 F6 Fou F4 pardon Fou F4 Dame D7 KV G3 voilà à la place de KV G3 on peut faire directement tout de suite Tour prend H5 pardon Tour prend H5 et ici il y a F5 qui vient un petit peu empêcher donc il vaut mieux jouer KV G3 KV G3 prend G3 pour les noirs ou H4 donc ça c'est là ça devient très compliqué de calculer tout ça mais ça se fait KV E4 ah oui KV C prend E4 D prend E4 Dame prend E4 H prend G3 alors là il y a Tour G5 échec qui est très intéressant avec F prend G5 Tour G6 échec Dame G6 échec pardon ou H8 ici les blancs obtiennent l'annul ici les blancs arrivent à obtenir l'annul alors au 22ème coup à la place de jouer KV C prend E4 non pardon après KV G3 KV G3 tac ici on peut jouer aussi directement Tour G5 échec encore une fois on retrouve toujours les mêmes thèmes donc F prend alors aussi à la place de F prend il y a directement Roi là Roi G8 avec Dame H6 attendez Roi G8 Roi H8 je veux dire pardon avec Dame G6 Dame G6 ici donc ça ça a l'air ça a l'air intéressant parce que s'il y a prise on refait encore nul donc voilà on en était ici et on retrouve encore la nul il y a plusieurs variantes de nul ici alors si on revient au 18ème coup donc c'est le coup KV E4 si je dis pas d'erreux de bêtises non non c'est le coup c'est le coup Dame 3 F5 voilà ici Dame 3 F5 voilà au lieu de jouer il y a la possibilité de jouer maintenant KV G4 Dame pro H5 il y a une possibilité aussi de jouer tour F1 directement ici Fou G5 Fou F4 Fou pro F4 Dame pro F4 et là il y a une compensation raisonnable pour la perte de la qualité donc là c'est une partie qui se joue encore on cherche pas à faire nul donc c'est intéressant ce coup tour F1 donc Dame prend H5 KV prend F5 D prend F5 Fou G5 et les blancs n'ont pas une compensation suffisante ça ça a été joué ça a été joué par Tibensky contre Cotan à Borno en 2005 c'était récent il y a aussi donc on va revenir parce que c'est pas ce qui a été joué du tout c'est celui qui a écrit le bouquin qui nous explique toute la suite potentielle vous voyez qu'en fait dès l'ouverture parce qu'on est quand même qu'au 14ème coup on est à la fin de l'ouverture je voulais finir l'ouverture pour cette vidéo là dès l'ouverture on commence à imaginer toute la suite des parties et donc c'est important de maîtriser vos ouvertures et de les étudier donc 14ème coup paf 14ème coup à la place donc de fou d6 qui était apparemment un coup douteux on a vu petit roc et maintenant nous allons voir h4 h4 l'idée c'est de prendre de l'avance sur de prendre de l'espace sur l'aile roi et de permettre au noir de déclouer le cavalier f6 en jouant tour h5 le moment venu voilà et on va pouvoir rejouer avec ce cavalier tour a1 e1 petit roc g4 coup très beau j'adore h prend g4 on a plusieurs possibilités à la place de h prend g4 on a cavalier d7 qui est intéressant f4 f6 dame prend g6 échec cavalier g7 avec une position peu claire si l'on en croit les commentaires de topalof donc on revient à h prend h prend cahier d7 roi g2 le roi à blanc le roi blanc avance pour permettre à ses tours d'accéder à la colonne h c'est thématique ça encore une fois et donc voilà ah oui il y avait aussi la possibilité de jouer à la place donc de ah ben non on a la suite cavalier prend e5 d prend e5 dame d7 f4 et là c'est des chances égales c'est des chances égales encore et ça a été joué topalof contre karpov en 98 voilà donc maintenant on va revoir la partie en entier les choses les coups qui ont réellement été joués les 14 premiers coups de la partie elle n'est pas entière et donc je vous laisse apprécier maintenant qu'on a détaillé un petit peu les différentes subtilités les possibilités comment dire les alternatives qu'avaient les deux camps c'est intéressant une fois qu'on connait un petit peu plus qu'on a dégrossi de voir ce qui a été joué finalement petit à petit donc j'y vais doucement donc ça c'est la variante à la torte on positionne correctement le fou c6 obligatoire enfin non pas obligatoire il y a des alternatives on les a vues mais il ne faut surtout pas jouer ça tout de suite le fameux g6 qui vient permettre le fou f5 on échange les fous blancs oh là 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 je suis allé trop loin ça c'est la suite on ne va pas je ne vais pas spoil il faudrait que je cache je ne peux pas cacher ah mince j'espère qu'il n'y a pas des petits malins qui vont regarder la suite parce que j'ai préparé toute la suite donc voilà on en est là apparemment là c'est un coup douteux et on va voir qu'effectivement ce coup douteux va permettre au blanc de tirer un avantage et ça ne va pas être facile mais ça va être très joli cette partie va être très très sympathique voilà j'espère que ça vous a plu je me suis mis hors de ma zone de confort j'ai vraiment fait quelque chose qui était un peu compliqué alors ah oui Bruno tu es revenu mais beaucoup moins rapide que toi le temps que j'écrive sur un coup tu as avancé de 15 coups c'est pour ça que je trouvais drôle G6 et fou E7 alors bizarre les rois quand même cavalier E6 bon je te remercie de t'intéresser à cette partie je vais regarder tout ça ce que tu me dis je vais essayer de comprendre à quel moment c'est je crois avoir compris déjà et je vais lors de la prochaine vidéo pour la suite de la partie on va pouvoir en parler donc tu peux m'envoyer un petit message sur l'e-chess pour qu'on puisse en parler tous les deux avant voilà j'espère que que ça t'a plu que ça vous a plu de regarder cette vidéo il y a pas mal de choses à apprendre on fera un bilan qui sera la troisième vidéo donc la prochaine vidéo sur cette partie ça sera la suite et fin de la partie et la troisième vidéo on fera un bilan avec les imprécisions des grands joueurs et ce qu'ils auraient dû jouer et voilà ce qu'on peut en retenir en termes de stratégie parce que en tactique il n'y a pas vraiment grand chose à dire dans ces parties là il y a quelques petits coups tactiques qu'on peut présenter dans cette partie là mais c'est surtout stratégiquement que je trouve ça très intéressant prenez soin de vous à 18h venez jouer contre moi à 18h je serai là vous me défiez en 10 plus 3 et je vais faire quelques parties contre le chat vous pouvez aussi rejoindre l'équipe il va y avoir des tournois d'équipe je vais mettre le lien pour rejoindre l'équipe dans la description prenez soin de vous bonne fin d'après-midi et peut-être à tout à l'heure seconde après-midi que je suis d'accord qu'il est plus qu'il ne y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas